assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour à tous alors aujourd'hui dans cette vidéo on va vous expliquer comment réussir facilement le compte rendu objectif en deuxième as avec le texte argumentatif c'est le plus difficile c'est le plus difficile compte rendu que vous devez apprendre surtout en deuxième année et ne laissez pas les choses s'aggraver en troisième as alors avant de commencer je vous je vais vous dire que cette vidéo sera expliquée en français si vous êtes intéressés par l'explication en arabe je vais vous laisser le lien en bas n'hésitez pas de de voir parce que l'explication elle est vraiment importante il y en a l'air et m'a appelé la chale l'arabia m'a l'eau le lia mal tata alors on passe maintenant à voir à vous dire à vous parler de ce que nous allons faire dans cette vidéo on va faire le compte rendu objectif et on va ajouter également des conclusions critiques que vous devez introduire vers la fin ça concerne les langues étrangères bon là si on pose la question est ce que les langues font la même chose que les scientifiques je peux répondre par oui et par non pour les termes qui introduisent le compte rendu c'est la même chose pour les plans c'est la même non c'est pour les plans non alors pour les plans toujours avec les langues on ajoute d'autres types de plans mais pour les scientifiques on va garder seulement le plan accumulatif et le plan dialectique je vais vous montrer après comment faire bien quels sont ces plans en même temps je vais vous montrer comment faire chaque plan à part il y a des élèves qui demandent de faire un seul plan avec plutôt un seul modèle avec tous les plans tu peux le faire oui mais si si vraiment tu arrives à maîtriser à à modifier ton modèle selon ce plan sinon tu peux pas faire ça et moi personnellement j'ai fait tout un dossier de compte rendu avec tous les plans comparatifs avec le texte narratif à valeur argumentative donc j'ai fait presque tous les plans alors maintenant comme j'ai dit on va travailler seulement sur deux plans et pour les élèves de troisième à est ce qu'ils trouvent des difficultés à faire le compte rendu objectif ils peuvent assister avec nous ce n'est pas un problème parce que c'est la même chose presque mais pour les deuxièmes à est ce qui prennent cette activité pour n'importe alors je vous dis faites attention parce que après vous n'allez pas rattraper et vous n'allez pas arriver à faire cette activité qui casse à part importante de note dans les examens alors je commence comment faire c'est quoi le compte rendu toujours je rappelle parce que à chaque fois on se dit peut-être celui qui a vu la vidéo précédente il n'a pas vu celle là alors il doit on doit toujours réexpliquer c'est quoi le compte rendu le compte rendu c'est 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 un résumé mais ce n'est pas comme le résumé classique nous avons l'habitude de faire non le compte rendu objectif dépend du plan dépend du plan de votre texte alors si le texte argumentatif toi tu sais bien comment extraire le plan annoncer le thème la thèse argument conclusion alors chaque partie tu dois lui repérer sa son idée ou bien par exemple tu peux trouver un texte que par exemple bon ça c'est la structure mais tu peux aussi repérer le plan de chaque idée tu relèves de chaque unité de signification ou bien paragraphe tu relèves à une idée une idée qui caractérise cette partie bon là tu as terminé tout ça alors qu'est ce que tu vas faire alors tu vas maintenant faire intervenir les termes que tu as appris au cours ou bien l'essentiel ce sont des termes qui introduisent le le compte rendu objectif et le compte rendu objectif se divise en trois parties ou bien un porte trop à trois portes sur trois parties nous avons la première partie c'est l'accroche dans laquelle on parle du titre des paragraphes et du thème de la source de l'écrivain de de par exemple du thème alors c'est bon alors tous les textes peuvent être écrit de la même chose de l'accroche je parle de l'accroche alors même tous les projets on peut garder le même modèle ce qui ce qui est important ce n'est pas de de varier les mots et tout non au contraire si vous êtes si vous n'êtes pas compétent si vous n'arrivez pas si vous commettez des erreurs alors garder le même modèle jusqu'au terminal et comme ça vous n'allez pas commettre des fautes c'est ça l'important c'est de ne pas commettre des fautes écrire tout simplement sans faute donc la deuxième partie la deuxième partie c'est le résumé c'est ça c'est là commence l'enjeu donc ce n'est pas n'importe n'importe qui qui peut faire le résumé mais tu peux le faire c'est tu as suivi bien notre vidéo alors ici on continue il y a le résumé alors le résumé se fait soit à partir du plan soit à partir de la structure soit si tu n'arrives pas à repérer les arguments et tout parfois le texte semble trop difficile à donc il n'est pas vraiment les arguments ne sont pas vraiment explicite alors c'est difficile alors qu'est ce que tu fais là tu vas suivre le questionnaire toujours lorsque le texte est difficile il y aurait des tableaux dans lesquels on classe les arguments et tout alors on doit compter sur notre questionnaire mais à condition on va pas écrire les réponses mais on va écrire seulement les mots que qui sont dans le questionnaire selon leur emplacement dans le texte alors vous allez vous reférez en texte si vous allez écrire les phrases telles qu'elles sont dans le texte ou bien ou bien vous essayez de résumer de faire la technique de résumé pour comprendre seulement le texte puis dès que vous comprenez le texte tous ces éléments commencent à comment dirais-je à apparaître alors là qu'est ce que vous allez je qu'est ce que je voulais vous dire utilisez votre intelligence essentiel il faut essayer le mieux que vous puissiez dépasser ce cet obstacle avec votre intelligence avec votre savoir avec votre savoir faire l'essentiel ne laissez pas l'activité incomplète puis pour le compte rendu objectif il y en est le compte rendu objectif ça concerne les classes scientifiques alors toujours avec les scientifiques le résumé après le résumé vient la conclusion la conclusion la conclusion elle est objective dans laquelle on va seulement dire quelle est la visée et quel est le but de l'auteur à travers ce texte on parle maintenant du compte rendu critique compte rendu critique alors dans le compte rendu critique on fait les mêmes étapes on fait l'accroche on fait le résumé et vous avez deux types de compte rendu critique soit vous allez introduire vers la fin un paragraphe critique vous allez critiquer c'est pas critiquer mais vous allez évaluer vous allez évaluer la langue vous allez dire qu'il y a des mots difficiles facile il s'adresse à tout le monde parce que la langue est facile il s'adresse par exemple à un public homogène et hétérogène essentiel on a vu ça dans dans un dans une vidéo donc vous avez l'embarras de choix pour évaluer votre texte ou bien vous allez émettre vers la fin comme conclusion subjective votre point de vue personnel de dire par exemple que les arguments et ils sont convaincants ils ne sont pas convaincants ils sont logiques pas logique par exemple pour les arguments de mauvaise foi alors il faut apprendre tout ça pour les langues étrangères et nous avons déjà parlé de tout ça alors on revient nous on va pas compliquer les choses parce que il s'agit seulement d'un compte rendu objectif pour les deuxièmes à s alors donc l'accroche on va faire un modèle du texte alors attendez nous dans l'accroche l'introduction on parle du titre le texte présent prend comme titre le texte en cours d'examination s'intitule et on met ici le titre il vaut mieux mettre les guillemets et comme ça vous allez je vais vous expliquer après pourquoi c'est utile de faire tous ces guillemets on parle maintenant deux paragraphes le texte contient et tu mets le nombre des paragraphes où là on dit il comporte et on met quatre paragraphes cinq paragraphes l'écrivain écrit par rédigé par on a parlé toujours c'est important de retrouver l'écrivain c'est on a expliqué tout ça dans les sujets que nous avons fait ensemble j'explique toujours constamment ça alors il faut voir dans la playlist deuxième à s vous trouvez les sujets la partie une le sujet de voir là dans la partie une j'explique ou ça parce que c'est vraiment important tiré de x trait de alors là on va voir la source si on a parlé de ça la source elle peut être entre deux guillemets elle peut être écrite avec un autre caractère ou bien entre parenthèses la date toujours s'il y a l'année on met en bien paru en si un mois ou là le jour on dit paru le édité le en le thème et le type donc il est important de mettre le type au début du texte avec le thème il s'agit d'un texte argumentatif qu'il s'intéresse à et tu écris le thème le thème qui est un mot pas plus parfois et les deux mots comme on dit les jeunes et l'internet c'est un texte bon on a le texte à l'un il est clair c'est un texte argumentatif qui parle de qui parle de ça c'est une expression soit que vous choisissez ça soit que ça donc soit ça soit ça soit ce verbe soit ce verbe soit ce verbe soit ce verbe ce verbe ou bien celui là alors vous pouvez pas utiliser les deux en même temps on passe maintenant au plan accumulatif le plan accumulatif ça veut dire nous avons une seule thèse un seul point de vue soit on est pour soit on est contre donc la thèse l'auteur s'appuie sur la thèse que et tu mets directement la thèse et on a vu comment tu vas retrouver la thèse si tu n'as pas trouvé la thèse tu peux pas écrire celle là tu écris ça l'auteur bon ça et ça tu dois retrouver la thèse donc la thèse c'est la phrase qui qu'on trouve dans la première partie qui contient un vocabulaire mélioratif ou pujoratif qui exprime l'opinion de l'auteur l'auteur si tu n'as pas trouvé ça j'ai donné une autre méthode l'auteur défend et tu écris le thème c'est le thème c'est l'internet et tu sens que l'auteur est pour l'internet alors tu mets l'auteur défend l'internet ou bien l'auteur s'oppose à l'internet tu vas rien perdre au contraire tu vas beaucoup gagner si on passe aux arguments on écrit selon lui d'après lui il voit il nous fait là il nous fait croire lorsqu'il s'agit de persuader de la persuasion alors tu écris il nous fait croire que bon là lorsqu'il explique il précise que il juge que il voit que ou bien par exemple car il est contre l'internet car ou bien en effet toujours bien sûr la chose la plus importante dans un compte rendu c'est l'illustration il s'appuie sur des exemples pour illustrer son opinion pour mieux convaincre il a utilisé l'illustration de par exemple l'illustration de jules verne par exemple pour donner plus de crédibilité de pour pour authentifier la véracité de ses arguments il a utilisé des chiffres il nous a donné le nombre de il s'est appuie sur la citation 2 et on a fait les types d'illustration surtout pour les langues vous devez apprendre ça de manière très 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 précise nous avons les explications maintenant il explique que il précise que nous avons conclusion il arrive à la conclusion que et tu relèves la phrase dans l'accord la conclusion se trouve dans le dernier paragraphe soit au début du dernier paragraphe soit à la fin du dernier paragraphe soit on donne la conclusion et on l'explique soit on explique et on donne la conclusion mais on doit pas négliger le le milieu donc conclusion il arrive la conclusion du texte ce n'est pas la conclusion du contendu il arrive à la conclusion que il compte il clôt son texte par la conclusion et tu écris la conclusion soit tu écris ça soit ça penser tu as écrit la deuxième tu écris la conclusion telle qu'elle est c'est la deuxième tu reformules il arrive à la conclusion que l'internet n'est pas donc avant de passer au plan dialectique je vais vous montrer la conclusion de ce texte donc l'auteur veut à travers son texte plaider pour l'internet si il est pour si il est contre l'auteur veut à travers son texte dénoncer l'internet ça c'est la conclusion de ceux du plan accumulatif donc ici on passe au plan dialectique ça veut dire il y elle dans le texte il y à introduction il y à la thèse point de vue un argument puis il y à le détournement articulateur comme mais alors que au contraire puis on passe à l'antithèse qui contre la première puis contre argument puis conclusion donc le texte comment commence comme le premier alors c'est pas comme le premier mais il parle d'abord du thème puis il parle de la problématique il pose une problématique on est pour ou contre le thème ça c'est la problématique qu'on arrive à la reformuler très le plus simple du simplement alors mais l'autre on peut des fois trouver des questions par exemple l'internet est-il au service des jeunes par exemple ça c'est la ça c'est la problématique alors qu'est ce que vous comment vous allez introduire ça l'auteur s'interroge sur et vous écrivez la sur par exemple les avantages et les inconvénients de l'internet l'auteur pose la problématique suivante et vous écrivez l'auteur commence en premier par poser la problématique pour ou contre le thème pour ou contre l'internet alors nous avons un deux trois quatre possibilités de poser votre problématique alors vous devez choisir celle qui convient à votre niveau à votre capacité plutôt on passe on passe maintenant à la thèse juste après la problématique on trouve la thèse on trouve la première opinion donc et ensuite il annonce la thèse des partisans qui défendent l'internet ou là s'il est et il ne défendent pas ensuite et l'annonce la thèse des opposants qui refusent ou là qui réfutent l'internet qui s'oppose à l'internet qui sont tout simplement contre l'internet qui qui sont pour l'internet on parle avec des élèves qui 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 sont un peu qui n'ont pas vraiment des capacités alors il écrit directement qu'ils sont pour qu'ils sont contre l'essentiel pour nous c'est d'écrire correctement ce n'est pas de varier et de non donc après selon eux d'après eux parce que ils sont en pluriel ils voient que ils jugent que on fait attention un t parce que la moindre faute va vous coûter trop trop cher donc maintenant on passe au détournement directement vous écrivez en revanche toutefois contrairement à alors ça dépend alors vous écrivez directement en revanche il y a par exemple les par exemple il y a les défenseurs bien les opposants c'est on a commencé par les défenseurs alors les opposants en revanche il présente celle des défenseurs qui favorise et on écrit qui favorise l'internet il présente celle des opposants qui s'élève contre si on est pour alors on écrit cela si on est contre si l'antithèse est pour alors on écrit ça c'est elle est contre on écrit ça d'après eux selon eux et on écrit les arguments la conclusion enfin on arrive à la conclusion que bon maintenant qu'est ce que comment on va faire la la conclusion dans un texte argumentatif à deux thèses on va voir on va suivre le point de vue de l'auteur parce que là on va pas suivre le le texte on va voir l'auteur est ce qu'il est pour ou est ce qu'il est contre si il est pour on va dire par exemple l'auteur veut à travers son texte plaider pour ou bien défend l'internet l'auteur veut à travers son texte dénoncer alors on va voir vers la fin le point de vue de l'auteur ou bien s'il est dans la deuxième partie alors on va voir son point de vue ce qui nous intéresse c'est l'auteur ce n'est pas le texte ou bien par exemple l'auteur veut à travers son argumentation de convaincre sur les points positifs de l'internet ou bien sûr les points négatifs de l'internet si par exemple il veut nous parler des avantages et des inconvénients de l'internet et de nous convaincre des de ses points positifs ou là de donner son point de vue sur l'internet maintenant on passe à vous parler pour les scientifiques et vous pouvez partir maintenant on parle du compte rendu critique alors les langues restez avec nous nous avons deux propositions de conclusion donc vers la fin dire pour conclure je peux dire que l'auteur use d'un vocabulaire facile clair et très accessible sauf quelques mots et vous prenez les mots techniques ou bien les mots savants qui posent un peu comme par exemple archéologue essentiel quant aux idées du texte elles sont bien enchaînées en harmonie à l'une avec l'autre si vous trouvez que ça c'est ce que vous voyez son explication est bien clair bien illustré ses arguments sont convaincants je peigne à y trouver des contradictions donc si par exemple il y a deux opinions alors là j'ai dit lorsqu'il s'agit d'une seule opinion si si nous avons deux opinions alors qu'est ce que nous allons faire pour conclure je peux dire que l'auteur est implicitement pour le thème pour l'internet est implicitement contre le thème implicitement ça veut dire son opinion n'est pas vraiment clair il dit indirectement qu'il est contre donc il veut à la fin nous convaincre que et vous écrivez par quoi il veut vous convaincre il veut à la fin nous persuader que persuader c'est l'actualiser des ses sentiments il nous fait croire à la fin que lorsqu'il s'agit de persuasion ses arguments sont convaincants pour moi son opinion est logique et raisonnable pour moi il a bien choisi son argument la confrontation est claire elle aurait pu être plus convaincante s'ils ont choisi des arguments rationnel raisonnable ou logique bon j'espère bien que je n'ai pas tardé mais vous devez apprendre vous devez m'écouter jusqu'à la fin parce que c'est vraiment important alors je vous laisse si vous n'avez pas compris laisser votre commentaire et n'hésitez pas de partager la vidéo partout et presser sur le like c'est ça vous a vraiment plu alors je vous laisse au revoir